Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Elan TV. J'ai le plaisir d'écuyer ce matin Lionel Gaudure. Salut tout le monde ! Ça va ? Ça va, ça va nickel. On se le fait en français, tu veux en anglais ? Ouais, français. Français ? Parfait, très bien. Lionel, on va revenir sur la victoire à Levallois, évidemment la semaine dernière, importantissime, qui nous avait battus en plus au match allé. Et c'est la première fois depuis début octobre qu'on enchaîne deux victoires de suite. Comme tu l'as dit, victoire importante pour l'objectif qui est du maintien. C'est vrai qu'on a préparé ce match-là comme il le fallait, dans le sens où on avait quand même la mesure de ce match. On savait que si on se ratait sur celui-ci, ça pouvait le mettre dans des complications pour la suite. On savait également que cette équipe-là nous avait battus au match allé. On les avait pris un petit peu de haut. On avait pris un revers à la maison en plus. Donc, on se voulait de pouvoir se racheter par rapport à ce premier match-là, même si c'est un match qui date un petit peu, mais qui nous est resté quand même en travers. Parce que forcément, quand tu joues le maintien, ce genre d'équipe, tu ne dois pas le perdre. Et en l'occurrence, là, on a pris le match au sérieux et on a ramené la victoire et c'est ce qu'il fallait. Et en plus, on gagne avec nos deux leaders, que sont Antoine et Ali, qui ont été plutôt discrets en termes de scoring et de base sur ce match-là. Il y a Ryan qui a fait un gros match, Olivier qui a apporté aussi du scoring. Il y a d'autres joueurs qui se sont mis en avant dans cette rencontre, c'est important ? Oui, c'est vachement important dans le sens où ça montre qu'on peut compter sur tous les joueurs, en fait. On ne doit pas s'attendre à chaque match, à ce qu'Antoine fasse un super match pour gagner, qu'Ali fasse un super match pour gagner. Alors oui, on compte sur eux, forcément, c'est les joueurs majeurs de cette équipe, mais tu vois, un mec comme Ryan, comme Olivier, ça prouve que les mecs travaillent, les mecs sont prêts quand le coach demande à ce qu'il soit sur le terrain. Et moi, ça me fait plaisir aussi pour eux parce que, mine de rien, c'est une récompense aussi de leur travail de l'ombre, entre guillemets, parce qu'ils bossent énormément à l'entraînement. Et donc, victoire importante avec d'autres éléments qu'on n'a pas l'habitude de mettre en avant. Et ça nous a marché, donc franchement, c'est une grosse victoire, une belle victoire. Et je suis content pour l'équipe et pour les joueurs en particulier, comme Ryan et Olivier. Lionel, ça vaut, il a dit en conférence de presse, on a gagné les matchs qu'il fallait cette année. Alors, il y a peut-être des matchs où on a des regrets. On parlait de la défaite au match, notamment face à Levalois, par exemple. On se dit peut-être que si on avait gagné deux matchs de plus, on pourrait lutter pour les pleuves. Est-ce qu'il y a des regrets dans l'équipe aujourd'hui ? À 12-8 ans, on a considéré que le maintien est quasiment acquis, même si idéalement, il en faudrait une de plus encore. Mais est-ce que vous avez des regrets d'être plus haut aujourd'hui, peut-être ? Alors, on en parle entre joueurs. C'est vrai qu'on en a. On ne va pas se cacher parce qu'on est des compétiteurs. Et on se rend compte finalement qu'avec peut-être deux, trois matchs, entre guillemets, qu'il fallait prendre surtout à domicile, qu'on aurait pu prendre en plus. On se rend compte qu'on aurait peut-être pu jouer les playoffs. On se rend compte vraiment de ça. Donc oui, forcément, c'est un peu frustrant. Non, on ne peut pas réécrire l'histoire. On a gagné les matchs importants, comme le coach le dit. On ne peut pas refaire l'histoire, mais en tout cas, on sait que l'objectif, il risque d'être atteint. Et ça, c'est quand même une fierté quand même. On enchaîne avec Nanterre, donc samedi. On continue dans la semaine parisienne, le mois parisien même, parce qu'on va avoir Paris le 30 avril. Nanterre, il marche sur l'eau en ce moment depuis la Leaders' Cup, à part le match à Paris où ils ont perdu largement. C'est une équipe qui nous a battu à l'aile, cinquième du championnat, gros morceau à venir. Avec en plus pour toi des profils d'intérieur qui sont à l'opposé de toi, c'est-à-dire assez grand, longiligne. Ça va être un défi et collectif et aussi individuel pour toi face à Ndiaye et surtout Falfaï. Ouais, c'est une grosse équipe. Une grosse équipe qui a démarré le championnat un petit peu au ralenti. Mais on savait très bien le potentiel qu'ils avaient. La preuve, aujourd'hui, son cinquième. C'est des joueurs à gros potentiel individuellement. Le pire, c'est que chaque joueur sait où se mettre dans cette équipe. On voit quand même qu'ils ont une cohésion, je ne vais pas dire parfaite, mais qui fonctionne très bien. Chaque joueur sait ce qu'il doit faire. Chaque joueur sait ce qu'il doit apporter. Et je pense que c'est ce qu'ils font, qu'ils réussissent cette année. Maintenant, personnellement, ouais, forcément, ça sera des gros duels aussi pour moi. Avec des mecs assez grands. Mais j'ai envie de te dire, j'ai eu quasiment l'habitude sur toute ma carrière de jouer contre des mecs qui sont plus grands que moi. Mais ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Au contraire, c'est un défi, encore un autre. Et hâte d'être au match pour pouvoir prouver qu'on peut rivaliser contre ce genre d'équipe-là. En plus, on a la maison. J'imagine encore qu'on va peut-être faire un guichet fermé. Donc, on aura les supporters pour pouvoir nous pousser. Ça, c'est une bonne chose. Donc, on va essayer de se faire plaisir, jouer avec beaucoup d'intensité et pouvoir prendre ce match à domicile. Ça serait cool. Est-ce qu'il y a une forme, enfin, est-ce que tu penses qu'on va être peut-être un peu plus libéré, notamment contre ce genre d'équipe, contre qui on a un peu galéré cette année ? Parce qu'à part la victoire contre la Svelte, on a perdu contre tous les autres matchs contre le top 5. Est-ce que maintenant qu'on a gagné les deux matchs qu'il fallait gagner, tu sens qu'il va peut-être se passer ? Je pense que ça peut nous amener sur une bonne dynamique, dans le sens où là, on a quand même deux victoires d'affilé. Ça ne nous arrive pas souvent. Et du coup, je pense que ça peut nous faire du bien. Je pense que oui, indirectement, les tensions entre guillemets ne seront plus là. Donc, ça peut nous libérer sur le terrain. Ça peut nous permettre de jouer peut-être différemment et même mieux. À voir. On ne va pas parler trop vite non plus, mais je pense que ça peut être de bonne augure pour nous. Et après Nanterre, on va à Blois dès mardi prochain, donc le 23 avril. Le match qui sera important ou pas en fonction des résultats de ce week-end, notamment pour Blois qui est mal en point cette saison. Donc Lionel, le match aura lieu samedi à 18h30, donc face à Nanterre, on l'a dit. Et on sera à 97 jours du début des Jeux Olympiques. Et donc, pour l'occasion, on aura tout un tas d'animations dès 17h sur l'esplanade. Il y aura du breakdance, du hip-hop, d'un DJ. Il y aura de la réalité virtuelle avec la FNAC qui aussi sponsor des Jeux Olympiques. Il y aura des petits jeux avec la sécurité routière. Bref, de quoi vous amuser. Des frites, des hot-dogs, des sandwiches, des gaufres, des boissons. J'ai donné envie là. Donc toutes ces animations seront à retrouver à partir de 17h sur l'esplanade. On vous attend évidemment nombreux, comme l'a dit Valais. On espère un nouveau qui fait fermer. C'est bien parti pour, en tout cas. Et puis Pio, on espère la victoire. Évidemment. Et... J'ai fini. Et donc dernière info aussi avec cette équipe de Nanterre. C'est le retour de Iba Falfaï, quand même, qui a été formé à Chalon. De Bastien Pinot, notre ancien joueur. Et ce sera aussi l'ADR au Colisée de Pascal Donadieu qui a annoncé prendre sa retraite. Voilà. Et on espère qu'il ne repartira pas avec la victoire. Évidemment. Même si on aime beaucoup. Voilà. Rendez-vous samedi Lionel. Rendez-vous samedi. Bonne journée à toutes et à tous. Merci, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 505 Sous-titrage ST' 501